Frère Benoît, nous sommes maintenant bientôt à la fin du mois de septembre. Cette préparation des rencontres de Thésée a bien commencé. Alors il y a eu déjà deux événements importants à Strasbourg. Oui, en effet, samedi, le jour de la journée internationale de prière pour la paix, nous avons eu ici au centre de préparation de la rue du Parchemin une prière particulière en communion avec tous ceux qui de par le monde cherchent la paix. Et puis on s'est ensuite dirigé vers le centre-ville de Strasbourg avec un groupe de jeunes, une quarantaine environ, qui étaient motivés pour annoncer l'événement d'une manière ludique, en musique. Et cette initiative était nouvelle pour nous puisqu'on n'a pas l'habitude de faire de tels flashmob à Thésée. Mais c'était bien parce que d'une part les jeunes ont chanté une chanson composée pour l'événement et puis en même temps, tout le monde pouvait distribuer des flyers avec la fiche d'accueil en espérant qu'ainsi, petit à petit, la rencontre de la fin de l'année rentre dans le paysage. Alors il y a eu également cette grande prière d'introduction à Saint-Pierre-le-Vieux. Oui, alors ça c'était vraiment très beau parce qu'hier soir, donc à 20h, on s'est retrouvé pour la première fois dans cette église symbolique puisqu'elle était séparée jusqu'à l'année passée par ce mur. Maintenant il y a une porte ouverte entre le côté catholique et le côté protestant grâce aux états généraux du christianisme qui avaient lieu l'an passé. Et alors cette prière va être un temps pendant toute la préparation où chaque dimanche soir, les frères, les sœurs de Saint-André, les volontaires de notre équipe vont accueillir tout ce qu'ils souhaitent. Donc les Alsaciens, ceux de l'Ortonaos, sont les bienvenus pour placer la rencontre sous le regard de Dieu, pour lui dire déjà notre reconnaissance. Alors cette rencontre de Thésée, c'est une rencontre à Strasbourg. C'est Strasbourg qui est au centre effectivement de cette manifestation, mais elle concerne tous les Alsaciens. Alors là, est-ce que ça a déjà commencé un peu dans les communautés de paroisses ? Alors ça a déjà commencé dans beaucoup d'endroits. Il y a dans la plupart des paroisses, des communautés de paroisses protestantes et catholiques, avec des groupes de préparation qui ont commencé à faire des annonces à la fin du culte, à la fin de la messe, du dimanche, pour annoncer qu'on cherche des places chez l'habitant. Il y a d'autres endroits où ce n'est pas encore le cas. Donc c'est le travail maintenant de notre équipe de visiter petit à petit les villes, les villages, les quartiers de Strasbourg, de la communauté urbaine et de toute la zone d'accueil pour former un groupe lorsqu'il n'est pas encore formé et pour petit à petit mettre en place ce qui est nécessaire pour que les jeunes soient accueillis dans un lieu. Merci beaucoup Frère Benoît. Et alors à bientôt pour la suite de cette rencontre. Merci à vous. À bientôt. Bientôt.